Lorsque vous accompagnez un chant de louange avec votre instrument, plutôt que de finir sur l'accord final qu'il y a à la fin de la partition, je vous montre dans cette vidéo comment proposer une fin différente en jouant d'autres accords. C'est parti ! Très souvent, à la fin d'un chant de louange, le dernier accord que vous avez sur votre partition ou votre feuille de chant correspond souvent au premier accord du chant et qui correspond aussi à la tonalité du chant. Par exemple, quand vous avez un chant en mi majeur, souvent le dernier accord, ce sera un mi majeur. Et le principe maintenant, ça va être de prolonger un petit peu le plaisir en ne plaquant pas tout de suite cet accord final. Je vais vous proposer d'aller vous balader un petit peu en jouant une autre suite d'accords, qui pourra d'ailleurs être répétée, avant de ponctuer sur l'accord final de la tonalité. Je vous montre dans cette vidéo deux suites, deux manières de pimenter vos fins de chanson. Une première suite assez simple et une deuxième suite un petit peu plus poussée. J'ai besoin d'un exemple pour vous montrer ça et du coup j'ai essayé de prendre une chanson que j'espère tout le monde connaît, c'est Je te donne tout de Luc Dumont. Donc je te donne mon coeur, il ne m'appartient plus. Et la fin de la chanson, ça se termine comme ça, si je le fais de manière classique. Donc notre chanson elle est en Ré majeur, le dernier accord c'est un Ré majeur. Voilà deux manières de terminer cette chanson différemment. Et la suite numéro 2 Pour la suite numéro 1, qui est assez simple, on va utiliser les degrés 2, 4 et 1. Pour chaque tonalité, il y a ce qu'on appelle les degrés. Par exemple ici, vous avez pour un champ en tonalité de Ré majeur, voici les accords qu'on va avoir dans 90% des cas et ça va correspondre à des degrés. Et pour chaque tonalité, vous prenez un champ en tonalité de Do, Mi, La, ce que vous voulez, vous avez les degrés correspondants. Je vous ai fait une fiche récapitulative que vous pouvez télécharger en description de cette vidéo où je reprends tous les degrés pour les principales tonalités. Comme ça, lorsque vous jouerez une autre chanson avec une tonalité différente de ce qu'on voit maintenant, eh bien vous vous reporterez à cette fiche pour jouer les bons accords avec les degrés qu'on aura choisi. Donc pour la suite numéro 1, plutôt que de terminer le chant tout à toi avec le Ré, on va jouer à la place, donc degré 2, Mi mineur, degré 4, Sol et degré 1. le Ré. Donc ça donne, mon cœur est à toi, tout à toi, et là au lieu du Ré, Mi mineur, degré 4, Sol, et on termine sur le Ré. J'ajoute une chose d'ailleurs, pour le degré 2, faites-le en 7ème. Donc là ici, Mi mineur, 7. Donc plutôt que de faire Mi mineur comme ça, avec ce diagramme là, hop, les deux doigts là, il faudrait rajouter un petit doigt ici, Mi mineur 7. C'est plus joli. Donc je peaufine cette suite d'accords 2 avec une 7ème, 4 et 1. Pour la suite numéro 2, alors ce que j'ai fait, c'est 6, 2, M, 7, 4, 5, 1. Je vous explique. Au lieu du Ré final, le degré 6, c'est quoi ? C'est un Si mineur. D'ailleurs, je rajoute une 7ème aussi, donc je vais rajouter 6ème avec un petit 7. Mon cœur est à toi, tout à toi. Si mineur, qu'on peut simplifier. Je l'ai fait en barré comme ça. Si mineur 7, vous pouvez le faire comme ça. Donc ça donne mon cœur est à toi, tout à toi. Si mineur. Après, on a le degré 2, donc qui est Mi mineur. Par contre là, je mets un grand M parce qu'on va le passer en majeur. Plutôt que de faire Mi mineur, on le passe en majeur. Donc Mi majeur. Et je rajoute 7. Donc c'est ça qu'on va faire à cet endroit-là. Mi, 7. Et après, on a les degrés 4, 5. Donc c'est Sol. Degré 5, c'est La. Et on termine sur le 1, le Ré. Je vous refais cette suite, donc degré 6. Tout à toi. Si mineur. Mi majeur 7. Sol. La. Et Ré. Et ce qui est génial avec cette suite d'accord, c'est que vous pouvez faire tourner cette suite sans plaquer le 1 tout de suite. Le 6, 2, 4, 5 là, vous pouvez le répéter. Et c'est le genre de méthode qu'on peut utiliser pour amener un temps de louange un peu plus spontané. Pour que les gens puissent louer Dieu avec leurs propres mots, leurs propres mélodies, pour introduire un temps de prière pendant votre moment de louange. Donc vous faites tourner cette suite d'accords là. Les 4 accords. Donc là on fait degré 4, degré 5, et recommencez degré 6. Et vous faites tourner ces accords. Et quand vous le sentez, quand vous vous dites que c'est bon, que ça suffit, et bien vous ponctuez votre chant avec le degré 1. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'encourage toujours. Et dites moi si vous souhaitez un deuxième épisode. Je voulais aussi vous dire que si vous souhaitez soutenir mon travail et la production des vidéos de cette chaîne, vous pouvez le faire via PayPal ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et un grand merci encore à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501